Musique Si on a déjà eu quelques bonnes trouvailles sur la scène indépendante en ce début d'année, il y a un titre qui par contre est en train de connaître un véritable succès. Valheim est clairement le jeu de survie du moment, avec plus de 3 millions d'exemplaires vendus et un pic de joueurs en simultané qui fait de lui l'un des rares jeux à avoir été aussi populaire. Du coup, j'ai enfilé mon casque de viking pour vous en parler dans cet épisode d'Indie Story. Valheim, c'est un jeu de survie avec de la collecte de ressources et de la construction qui va vous plonger en plein univers nordique. C'est développé par Iron Gate, un studio suédois qui a commencé à bosser en duo et a montré les premières images du jeu en 2018 avant que 3 autres personnes ne les rejoignent. 5 créateurs talentueux donc qui se sont rapprochés de l'éditeur Kofishteyn qui décidément a un très bon flair puisqu'ils avaient déjà édité Satisfactory. Quand on lance le jeu, on commence par créer notre personnage. Sexe, coupe de cheveux, couleur de peau, on est sur quelque chose de très basique mais qui permet tout de même de personnaliser son héros. Une fois que c'est fait, vous êtes directement balancé sur une carte qui est générée aléatoirement à chaque nouvelle partie. Une très bonne idée qui vous permettra de redécouvrir les environs si jamais vous vous lancez dans une nouvelle aventure. Bien sûr, l'objectif premier dans Valheim, c'est de survivre mais votre but sera aussi de partir à la recherche de 5 stèles qui représentent 5 boss. Une fois qu'un boss est vaincu, vous pourrez récupérer sa tête et l'accrocher sur une stèle, ce qui vous donnera des avantages non négligeables. Avant de vous lancer dans le jeu, sachez qu'on est ici sur quelque chose de très très chronophage. Après tout, c'est comme la plupart des jeux de survie en monde ouvert. Sur l'aspect graphique, vous le voyez bien, on est loin d'une claque. Je vais pas dire non plus que c'est moche, mais ça manque de détails, les textures sont pas ouf et c'est pas toujours très bien optimisé. Mais ce n'est pas forcément un énorme défaut. Le côté voxel fait son charme et l'ambiance est particulièrement réussie. Si vous adorez la mythologie nordique et les vikings, vous serez forcément aux anges. Dans son gameplay, Valheim est un jeu bagassable à connotation survie avec du craft et de la construction. Vous commencerez avec aucun outil, aucun équipement. Et c'est à vous d'aller parcourir la map et de trouver les ressources nécessaires pour créer des armes, des tuniques, des boucliers et d'autres éléments de construction pour faire votre petit nid douillet. Survie oblige, vous devrez aussi manger pour satisfaire votre estomac. Aussi, la météo, comme la pluie ou la nuit avec le froid, aura un impact sur votre endurance. Pour être honnête, la partie survie n'a rien de surprenant, c'est assez classique pour le coup. Ceci dit, tout est bien maîtrisé et on apprécie le côté progression du personnage. Lorsque vous attaquez, coupez du bois, que vous sautez ou courez, vous améliorez automatiquement les compétences qui sont liées à vos actions. Cela vous permettra au fil du jeu d'être plus efficace et cela se ressent avec un véritable sentiment de progression en passant par le déblocage régulier des nombreux éléments de craft qui seront essentiels à votre bien-être. Et en parlant du craft, on a quelque chose de complet et complexe. Il faudra récolter certaines ressources pour la première fois afin de débloquer un élément, que ce soit une fonderie, pour débloquer une forge et j'en passe. Forcément, il faut un petit temps d'adaptation pour maîtriser cette subtilité et indirectement, il faut forcément aimer le farm qui est omniprésent. Vous pourrez alors construire de très nombreuses choses en passant par des murs et des toits pour faire votre petite bicoque, aménager des remparts pour vous défendre et bien d'autres choses. Parce que oui, vous pourrez être attaqué, notamment la nuit. Puisqu'il faut savoir qu'à chaque boss tué, les attaques ennemies vont s'intensifier de plus en plus et faudra être prêt à affronter les forces obscures de Valheim. Le tout est très accessible et surtout bougrement addictif. Valheim, c'est un jeu multijoueur qui se joue jusqu'à 10. Vous pourrez créer un monde, inviter vos amis et partir en quête de farm et de construction à plusieurs. Et ça marche très très bien. Mais l'une des forces du jeu, c'est qu'il est tout à fait possible d'y jouer en solo. Déjà sans être forcé à être connecté à internet mais aussi parce que l'aventure n'est pas du tout déplaisante en solitaire. Et c'est un gros atout, puisqu'il y a beaucoup de titres du genre qui ne peuvent pas ou qui ne sont pas cool en solo. Alors oui, je vous le cache pas, en jouant tout seul, le farm devient encore plus intense et là, faut vraiment vraiment aimer ça. Mais sinon, c'est peut-être même encore plus addictif seul au point de vouloir explorer chaque recoin pour y dénicher la moindre ressource. Quelques mécaniques ont été édulcorées pour éviter à certains joueurs de lâcher l'affaire et c'est l'une des autres grandes forces dont dispose le titre qui offre un bon challenge mais sans être décourageant. Et forcément, qui dit survie dit combat comme je l'ai évoqué juste avant. Vous serez alors souvent amené à combattre des ennemis et faut admettre que ça manque cruellement de précision. L'appréciation des distances n'est pas toujours très bien gérée et ça devient un petit peu n'importe quoi quand on fait face à des troupes d'ennemis. C'est pas catastrophique mais ça rend le tout affreusement confus et brouillon. C'est dommage parce que pour le reste, l'exploration est diablement excitante. On peut aussi soulever l'interface qui n'est pas des plus ergonomiques avec son petit côté vieillot et désordonné tout comme le stockage des ressources qui mériterait d'être optimisé. Pareil, les phases en bateau, on voit que pour l'instant, c'est pas encore ça. La manipulation reste assez délicate et bien qu'on s'y fait à force, il y a encore des ajustements à faire. Bref, comme vous le voyez, il y a encore beaucoup de coquilles. Mais pour un jeu développé par une toute petite équipe qui vient tout juste de sortir en early access, c'est tout de même une excellente expérience. On est sur un jeu de survie très bien mené avec une ambiance mythologie nordique qui est diablement accrocheuse et la plupart des mécaniques fonctionnent très bien. Alors oui, il y a pas mal de broutilles mais pour un début d'orly access, c'est déjà très bien. Et si les développeurs arrivent à tenir leur feuille de route qui nous promet des ajustements, du nouveau contenu et d'autres améliorations, ça ne peut qu'aboutir à un très très bon jeu de survie. Voilà, c'est disponible dès maintenant sur Steam en accès anticipé. Si jamais vous l'avez déjà ou que vous comptez le prendre, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et si vous avez apprécié cette vidéo, et bien tout pareil, n'hésitez pas à réagir. Vous pouvez également partager et liker cette vidéo ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, surtout en ces temps-ci. Je vous souhaite de bien vous éclater et ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada